Je dirais que tous les avocats sont forcément des gens qui savent qu'une personne ne se réduit pas au fait qu'on lui reproche, à des mots, à des catégories, à un statut. Tous les avocats sont forcément attachés à la défense des droits humains. On est forcément surtout avocats. On est forcément impliqués. On est forcément en colère. Il faut travailler d'arrache-pied dans ce métier. Il faut être travailleur. Je ne sais pas si on l'est tous, mais il faut l'être. Je ne suis absolument pas devenu avocat par vocation. Je n'étais pas de ceux qui, à l'école primaire, défendaient leurs petits camarades dans la cour de récréation. Je suis devenu avocat un peu par les hasards de l'existence. Il n'y avait pas de juriste dans ma famille. C'est un métier que je ne connaissais pas. Par les hasards, je me suis un peu inscrit à la fac de droit. Dans les métiers du droit, celui d'avocat était celui qui me tentait. Mais ce n'était pas une vocation première. En réalité, à l'âge de 12-13 ans, je voulais être juge des enfants. J'adorais les enfants et j'adorais l'idée de la justice. En fait, ce que j'avais chevillé au corps depuis toute petite, c'était la haine de l'injustice. Et donc, pour moi, le meilleur endroit pour lutter contre l'injustice, c'était d'être juge. Et puis, pour aider les enfants, c'était d'être juge des enfants. Donc, c'était ce que je voulais être. Je voulais être juge des enfants. Et les choses ont évolué. En fait, c'est la vie qui m'a conduit à être avocat. En réalité, j'avais mis une telle pression sur l'école de la magistrature que j'ai loupé le concours. Et ce qui me tentait, c'était l'idée d'être un intermédiaire entre un client et un juge. C'était de recueillir la parole d'une personne, de la passer à la moulinette de la compétence juridique et de la présenter à un juge pour le convaincre. Donc, il y avait les deux dimensions. Il y avait le recueil de la parole, vivre un peu aussi par procuration et être avec le juge dans une démarche de conviction, de persuasion, d'argumentation. J'avais une très mauvaise image de l'avocat. J'avais une image de l'avocat prétentieux. J'avais l'image de l'avocat qui était vénale. Je n'avais pas une bonne image de l'avocat. Et donc, j'avais passé l'examen d'avocat, mais comme ça. Je me suis même endormie pendant la note de synthèse. Moi, je n'étais pas stressée. Et j'ai eu avocat et pas magistrat pour lequel, là, en revanche, je m'étais mis une pression terrible. Et donc, ce n'était pas une vocation en soi. En revanche, aujourd'hui, je pense que je combats plus, à mon sens, les injustices à ma place qu'en qualité de magistrat. Le magistrat pense toujours que ce qu'il fait est juste, mais il ne combat pas l'injustice. Et du coup, aujourd'hui, je suis toujours autant en colère, autant en rage, autant en désire, plus que jamais même, de combattre les injustices. Mais justement, c'est là où j'ai ma place. Alors, devenir avocat, c'était une vocation, mais j'ai mis très longtemps à le comprendre. J'ai essayé plein de choses après le baccalauréat. Je suis parti à peu près dans toutes les directions, médecine, sciences fondamentales, maths sup, pendant quelques mois. Et ces échecs successifs m'ont amené au droit. Et en commençant ces études de droit, je me suis tout de suite vu avocat. Et je me suis rappelé qu'au collège, lorsque j'étais délégué, on m'appelait l'avocat. Et ce que j'aimais, c'était défendre les copains et les copines qui avaient des problèmes en conseil de classe, etc. Donc, c'est assez surprenant comme passage. J'ai mis pas mal de temps à comprendre que c'était ma vocation. Mais c'est sûr que ça l'était. Ce métier n'était pas une vocation. J'ai commencé par faire des études de piano. J'en ai fait pendant plusieurs années, jusqu'à mes 23 ans. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que ça plafonnait un petit peu et j'ai voulu changer de voix. Et la seule chose que j'envisageais à l'époque, c'était une inscription à la fac. Mon frère était avocat, mon grand frère. Et je trouvais ce métier assez intéressant. Il y avait un aspect ludique, avec l'idée de pouvoir jouer sur les mots, de pouvoir changer de position, d'en emprunter une puis une autre, qui m'amusait beaucoup. Donc, je me suis inscrite en droit, sans grande conviction d'ailleurs. Et puis, j'ai eu la chance de tomber sur des profs géniaux qui m'ont fait aimer la matière. Et j'ai continué cette voie. Il n'y a pas de sexe sous la robe. Pour moi, c'est une fonction. Et quand je suis avocat, je suis avocat. Je ne suis pas Cathy Richard. Je suis dans ma fonction. Je dis ça et en même temps, je sais que j'ai un exercice très maman. C'est-à-dire qu'il y a autant d'avocats, il y a autant de façons d'être avocats que d'avocats. Voilà. Et moi, je sais que ma façon, elle est forcément dans l'affect. Il faut qu'il y ait quelque chose qui me touche. Il faut que je sois... Voilà. Il faut que quelque part, je vibre. Et après, je suis très protectrice. Je suis très louche. Je sais que j'ai un côté maman dans mon exercice. Donc, c'est vrai que pour le coup, c'est j'enrais. Mais pour autant, pour moi, je fais une fonction. Je dis avocat parce que j'aime bien l'idée qu'une femme emprunte une profession qui, initialement, est réputée masculine. Je me souviens d'un homme. Je vais le voir pour la première fois. Sa femme vient me trouver. Et je vais le voir pour la première fois en détention. Et là, il est un peu surpris. Il me dit... Enfin, il savait que j'étais une femme. Enfin, il me dit, vous savez, ma femme veut que je vous prenne comme avocat. Mais moi, ça me gêne de parler de tout ça avec une femme. Je dis, écoutez, monsieur. Je ne suis pas femme. Je suis avocat. Et si vous aviez mal aux testicules et que vous étiez devant une femme médecin, vous ne lui diriez pas que vous avez mal aux oreilles. D'accord ? Donc là, moi, il ne faut pas voir la femme, mais l'avocat. Et il me dit, ah oui, oui, je comprends. Et après, ça s'est très bien passé. Mais je l'ai raccompagné ce jour-là, la première fois. Je le raccompagne. Et devant le surveillant, il me dit, au revoir, docteur. Je me souviens de mon premier client, mais je n'en ai pas un très grand souvenir. C'était un jeune qui était poursuivi pour un trafic de stupes. Et il y avait une audience en comparution immédiate à Pontoise. Et on a plaidé le renvoi de l'affaire. Et donc la question qui se posait, c'était les modalités de ce renvoi. Fallait-il qu'il attende l'audience à venir détenue ou pas ? Et je me souviens qu'il a été libéré à ce moment-là. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Par un juge qui était réputé être très, très sévère. Et donc j'étais plutôt fière au départ. Et ensuite, je me suis dit que l'affaire n'était pas suffisamment importante pour qu'il aille en détention dans l'attente du renvoi. Et qu'il avait des garanties de représentation suffisantes. J'ai fini par me dire que je n'avais pas servi à grand-chose. Je me souviens parfaitement de mon premier client. Je suis commis d'office. C'est une commission d'office assez ingrate. C'est une permanence qu'on appelle commission de discipline en prison. Donc c'est sûr que ce n'est pas la cour d'assises, ce n'est pas les grands procès correctionnels. On est à l'intérieur d'une prison pour défendre un prisonnier ou une prisonnière qui est accusée d'avoir violé le règlement intérieur de l'établissement. Je ne connais presque pas le milieu de la prison. L'école des avocats avait organisé une petite visite d'une demi-heure, une heure. Donc j'arrive vraiment au terrain inconnu. J'ai ma robe sous le bras. Je ne sais pas trop de quoi on va parler. C'était un jeune homme qui était accusé d'évasion. Il avait été admis au centre de semi-liberté. C'est un aménagement de peine. Vous êtes dans un centre. Vous devez rentrer à telle heure. Et il n'était pas rentré à l'heure dite. Et c'est considéré comme une évasion. Et pendant qu'on prépare cette audience, ce qui est important, lui est très absent. Il l'a absorbé dans un dessin. Il semble en même temps très inquiet de ce qui va se passer. J'ai peu d'interaction avec lui. Sans doute que je ne le rassure pas assez. Mais j'aurais eu du mal. Je savais à peine de quoi on parlait, pour tout dire. Et notre entretien est terminé. Les surveillants le placent dans une cellule. Et on le fait attendre là, parce que c'est sur le même étage que la commission de discipline. Et il s'est pendu. Il s'est pendu pendant qu'il attendait son tour d'être jugé. Alors moi, j'entends un râle terrible. Donc j'appelle au secours un surveillant qui vient, qui lui-même n'est pas très habile. Il essaie d'ouvrir la porte. On comprend en fait qu'il s'est pendu derrière l'isoloir qui avait été installé pour séparer un petit peu le toilette de la cellule. Et en fait, chaque pression faite sur cette petite porte en contreplaqué accentue la pendaison, fait serrer le nœud. Donc ça redouble l'intensité des râlements. Et au final, on arrive à extirper ce jeune homme de sa tentative, de le ramener à la vie. Enfin, voilà. Et là, le directeur me dit, on maintient le passage en commission de discipline. Je dis, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas faire ça. Moi, je suis encore sonné. Je me retrouve dans cette commission de discipline qui prononce immédiatement une relaxe pour calmer le jeu. Et le directeur me prendra à part et me dira, vous avez vu, c'est quand même l'Observatoire international des prisons qui a demandé à ce qu'on mette en place ces espèces d'abris pour évoyer ces dangereux finales. Son argument était qu'au nom du bien-être des prisonniers, on avait créé quelque chose qui permettait le suicide. Et je m'étais dit, je vais immédiatement adhérer à l'Observatoire international des prisons et m'intéresser de près à ça. Ça a été un vrai choc. Le premier client qui m'a marqué, c'est mes premières assises. Ma première cour d'assises, je pense que sa première cour d'assises, on ne l'oublie jamais. C'était assez étonnant parce que j'avais été désigné avec mon confrère Julien Dreyfus quelques semaines avant le procès. En réalité, il avait un avocat et puis probablement, il ne l'avait pas payé et donc il a changé d'avocat. Il comparaissait libre devant la cour d'assises. Et donc, on a, avec Julien, assisté ce monsieur qui était accusé de faits de viols incestueux. Et oui, c'est inoubliable. Les premières assises, pour moi, je n'étais pas du tout pénaliste. Je faisais du droit civil, du droit bancaire, du droit plutôt des affaires. Et je me suis retrouvé dans le grand bain du droit pénal, avec l'excitation que ça, évidemment, implique, mais aussi avec la responsabilité que ça requiert. Et je me suis retrouvé quasiment au bout de trois mois de droit pénal aux assises. En réalité, le souvenir inoubliable, c'est quand la cour revient pour rendre son verdict et qu'on vous dit qu'aux questions posées, il a été répondu non. Et là, le client se retourne et il ne comprend pas. Nous, on sait qu'il est acquitté. Pour dire très clairement les choses, parce que je ne vais pas vous dire que j'ai gagné. C'est mon seul acquittement. J'ai fait d'autres procès d'assises, mais qui ne se sont pas conclus de la même façon. Je me souviens de mes premières assises, et c'est un souvenir qui est très douloureux. C'était un jeune garçon d'origine tunisienne qui était poursuivi pour viol. C'était des faits qu'il contestait. Et tout le dossier le chargeait. Et en fait, très rapidement, pendant ces cinq jours d'audience, je me suis rendu compte que le jeu était fait et qu'on n'aurait aucune marge de manœuvre. Et pour la première fois, je me suis vraiment sentie acculée. Donc ça a été un sentiment très désagréable, où je n'avais pas du tout le sentiment d'avoir une quelconque marge de manœuvre devant moi pour le défendre. En fait, aujourd'hui, avec l'expérience, puisque je sais qu'il y a ce risque de sensation très désagréable d'être acculée, je m'y prépare, en fait. Et puis j'ai les armes pour me défendre assez rapidement. J'ai beaucoup moins peur de prendre la parole. Je sais que ça se passe comme ça, d'emblée, et qu'on a à ramer, à se battre beaucoup. Donc la conscience étant là, c'est moins douloureux. Mes premières assises, j'étais à mon cabinet, un mercredi. La porte, ça sonne à la porte, et derrière cette porte, il y avait une femme qui me dit, voilà, lundi commence le procès de celui qui a tué mon frère. Ah, on était mercredi. On m'a donné votre nom et je veux que vous soyez mon avocat. Oui. Donc, ça a été, voilà, ça a été le grand main immédiat. Donc, j'ai immédiatement sollicité la copie du dossier, j'ai été voir la présidente de la cour d'assises, je lui ai expliqué que j'allais intervenir en qualité de partie civile, mais que que c'était mes premières assises. Et en plus, la présidente m'a regardée et m'a dit, ah ben, franchement, vous auriez pu commencer mieux parce que ça ne va pas être facile d'être partie civile dans ce dossier. Je lui ai dit, ah d'accord. Et en fait, c'était la triste histoire d'un homme alcoolique, marginal, qui est tué par un autre marginal. Je me suis dit, oula, ça ne va pas être très simple. Et puis, en fait, du coup, du mercredi au lundi, j'ai passé presque 100% de mon temps, enfin, restant pour un peu dormir, mais avec le dossier ou avec les clients puisqu'il y avait donc la sœur de la victime et le père de la victime. Et j'ai appris à les connaître. Sa sœur m'avait rapporté un papier, un morceau de papier déchiré qu'elle avait retrouvé dans les affaires de son frère où il avait écrit un poème et c'était un poème qui disait qu'il aimait la vie. Il s'était écrit vraiment, il écrivait, c'est difficile, mais il y a quelque part un rayon de soleil. Enfin, c'était vraiment porteur de ce message. Et je me souviens avoir lu ce message à la cour d'assises en disant, voilà, et c'est là, c'est lui qui va vous parler maintenant. Je vais vous dire ce qu'il va vous dire. Je vais vous dire ce qu'il va dire. Et je me souviens qu'il y avait une jurée qui s'est mise à pleurer. Et voilà, j'ai vécu ce moment et je me suis dit, c'est là où j'ai une raison d'exister, là. C'est ce que je dis toujours à mes enfants. L'essentiel dans la vie, c'est de se dire qu'on est utile. Sinon, vous savez, vous pouvez gagner beaucoup d'argent, etc. La vacuité, c'est quelque chose de terrible. Je me souviens de toutes mes assises, mais évidemment de la première, c'était un double assassinat. C'était un dossier très particulier. Les indices réunis contre mon client permettaient de penser qu'il était présent sur place. En revanche, l'analyse même même sommaire de la scène de crime montrait qu'il y avait forcément deux personnes présentes pour commettre l'effet. Et mon client revendiquait à outrance être l'auteur des deux assassinats, des deux meurtres, mais en même temps, semblait ne pas être capable de donner la trajectoire des tirs, donner des détails impossibles. Donc je commence à réaliser qu'il est possible qu'ils revendiquent. Alors ça, je n'étais pas du tout préparé à ça. Je m'attendais à défendre des gens qui niaient alors que ça pouvait être eux. Mais des gens qui revendiquaient un double assassinat qui plus est, alors que visiblement ce n'était pas eux, ça, je n'y étais pas préparé. Et je vais m'en sortir en obtenant au avant-dernier jour du procès son autorisation pour plaider ce que moi, je croyais qu'ils étaient deux et que ce n'est sans doute pas lui qui avait tiré. Mais ça a été, ça avait été difficile. Plaider pour la défense et plaider pour la partie civile c'est deux choses absolument différentes. Je pense que je n'ai pas de préférence. Je pense que l'exercice est totalement différent. Quand on est du côté de la défense, on nage tout de suite à contre-courant. Donc on est dans une forme d'urgence et on est vraiment dans l'action. Quand on est du côté de la partie civile, c'est différent, on nage dans le sens du courant et tout à coup, il y a une espèce de chape de tristesse qui vous tombe dessus parce que vous prenez le temps de réaliser ce qui s'est véritablement passé. Je pense que les deux sont importants et qu'on doit faire de la défense comme de la partie civile parce qu'il faut avoir fait de la défense pour savoir lorsqu'on est en partie civile à quel point il est difficile de se défendre et pour éviter d'emprunter la position du parquet de l'avocat général en étant extrêmement accusateur. Et je pense qu'il faut aussi avoir été partie civile pour comprendre quand on est du côté de la défense à quel point il est difficile d'être embarqué dans un processus judiciaire malgré soi. Clairement, je pense que je suis une des très très rares avocates pénalistes qui aime être partie civile. Vraiment. j'ai la victime dans les tripes on va dire. Mais pour moi c'est indispensable de faire les deux. Ce que j'aime c'est être touchée. Ce qui me mobilise c'est l'injustice. Et finalement quand on regarde dans une affaire criminelle souvent c'est la victime vit quelque chose d'injuste. Les parties civiles vivent quelque chose d'injuste. Enfin voilà on leur a arraché quelqu'un qu'ils aimaient ou il ou elle a été violée. Donc là c'est très injuste. J'ai toute ma place. Mais il y a aussi l'injustice de celui qui est poursuivi et qui est innocent. C'est à la marge mais il y en a. On a envie d'être là pour eux bien sûr. Et puis il y a ceux qui sont poursuivis mais on charge la barque. On tire sur l'ambulance. On a envie de dire c'est injuste. Et puis il y a aussi toute l'idée de dire résumer quelqu'un à l'acte qu'il a commis. C'est injuste aussi. Vous voyez ? Donc c'est c'est vrai que ce qu'il faut c'est que je sois touchée. C'est que quelque chose m'émeuve. C'est que quelque chose me ce qu'il faut c'est que je vibre. J'ai envie d'aider. Un de mes maîtres était Thierry Lévy qui lui n'envisageait pas de défendre des victimes. Et je ne comprenais pas cette approche restrictive même si je l'admirais énormément et même si cette admiration perdure. Je pense qu'on se ferme lorsque l'on n'est que dans un camp. Nous sommes des avocats. Nous défendons des personnes qui se plaignent d'avoir été victimes. Et nous défendons des gens qui sont accusés d'avoir été des auteurs de crimes. Et je pense que si on fait les deux on étoffe son savoir-faire son bagage et on comprend mieux les choses. Je pense que s'enfermer dans un rôle est à mon avis très problématique. J'ai le souvenir d'un garçon que j'avais défendu avec lequel c'était impossible d'accrocher. Mais impossible ! De toute façon il me mettait à distance il mettait tout à distance. mais en revanche j'ai été bouleversée par sa mère qui était où on se disait elle n'a rien fait de mal mais elle a assuré elle a tout fait bien et pourtant son fils est un criminel et en le défendant lui c'est elle que j'avais envie de défendre et ça collait ça matchait. Je comprends les avocats qui ne font que de la défense je comprends aussi ceux qui acceptent les deux positions je suis de ces derniers en tout cas moi ce qui m'importe c'est uniquement la crédibilité du propos. Je suis de surcroît avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation c'est-à-dire que je ne plaide que devant deux juridictions. Donc la question d'être crédible est pour moi déterminante parce que je vais me représenter à intervalles extrêmement réguliers devant les mêmes juges et donc si une position que je prends est de toute évidence absurde ou contre-productive je risque non seulement de le payer dans ce procès-là mais dans des procès ultérieurs. Pour moi la bonne plaidoirie est une plaidoirie efficace une plaidoirie où tous les arguments sont présents sont présents. Ce n'est pas forcément la plus jolie la plus belle la plus lettrée la plus enlevée. Au tout début de ma carrière je voulais épater mon monde c'était plus fort que moi. Je voulais marquer mes juges qu'ils soient impressionnés par mon talent etc. Et le problème c'est que nous faisons un métier un peu comme les sportifs parfois tout va bien tout s'enchaîne extrêmement bien on est presque spectateur de ce que l'on fait et puis des fois c'est l'inverse. Les mots ne viennent pas les phrases ne viennent pas c'est laborieux. Et quand vous êtes dans l'idée comme ça de vouloir briller paraître et que vous êtes embourbé dans une médiocrité qui est la vôtre qui est celle du moment et bien la déception peut vous faire faire des choses graves. Et moi par exemple j'avais un peu abandonné je devais être à 8 mois de barreau et je me rappelle c'était une audience de mise en liberté devant la chambre d'instruction à huis clos et ça ne venait pas c'était laborieux et j'ai laissé tomber. Et je m'en suis énormément voulu et c'est en relisant Badinter notamment en discutant avec mon maître de stage aussi Badinter explique très bien ce phénomène et il dit les choses simplement quand ça ne vient pas il faut faire le travail même si ce n'est pas joli et il faut être efficace. La check list on va dire de Badinter est simple vous énumérez vos arguments vous les dites comme vous pouvez vous n'êtes pas sûr d'avoir tout dit vous recommencez une deuxième fois vous avez un soupçon un doute que ce ne soit pas très clair vous le refaites une troisième c'est laborieux mais les juges feront le tri les arguments sont posés et ils auront les éléments pour prendre une bonne décision donc il faut oublier son ego. Une bonne piedoirie je pense que c'est qu'il faut avoir quelque chose à dire alors ça suppose qu'on ne cherche pas à faire des effets en fait et en réalité c'est ma pratique du piano qui m'a permis de tirer cette leçon c'est à dire que donc j'ai fait beaucoup de piano il m'est arrivé de jouer en concert et ce qui est important ce n'est pas l'idée d'émouvoir le public ou pas en tout cas je pense que ce n'est pas la question initiale qu'on doit se poser la question qu'on doit se poser en tant qu'interprète c'est d'essayer de viser le plus exactement possible l'intention musicale et évidemment ça passe par un travail acharné sans relâche de la partition une grande réflexion un travail technique mais une fois qu'on a fait ça l'idée c'est d'être le plus juste et le plus fidèle possible au texte et une fois qu'on a atteint cet objectif là nécessairement il y a un effet qui en découle c'est à dire qu'à partir du moment où on se tue à vouloir sortir quelque chose du dossier quelque chose d'intéressant évidemment toute la difficulté elle est là une fois qu'on a pour seul objectif la pertinence de son propos alors ensuite nécessairement il y a des effets qui en découleront la bonne plaidoirie c'est celle qui arrive au résultat que l'on attend la bonne plaidoirie elle se voit d'abord au verdict après comme le délibéré est secret par hypothèse on ne sait pas ce qui a emporté la conviction donc la bonne plaidoirie c'est celle me semble-t-il qui a permis justement dans cette bascule entre le client et le juge de porter fidèlement la parole du client de ne pas le trahir mais ne pas être non plus simplement son porte-voix sans filtre c'est la plaidoirie qui a fait passer la vérité du client au tamis des qualifications juridiques au tamis de la crédibilité du propos et qui a su le présenter au mieux de façon claire et intelligible pour le juge une autre réflexion m'était venue d'un confrère qui n'était pas du tout pénaliste qui défendait un jeune couple accusé de vol dans un supermarché il faisait du droit du travail on voyait qu'il avait envie de tout sauf d'être là et il tremblait sa voix était presque chevrotante par l'émotion de plaider devant le tribunal correctionnel il avait pris sa feuille dans ses mains donc le tremblement de ses mains agitait la feuille le bruit de cette feuille agitée couvrait quasiment sa voix et donc c'était une plaidoirie extrêmement vulnérable on sentait qu'un souffle un bruit dans la salle et le confrère pouvait s'écrouler un silence du coup religieux s'est fait dans la salle et cet avocat était habité par sa démonstration et a obtenu gain de cause et je m'étais dit qu'on n'était pas là pour épater la galerie et qu'il fallait simplement être convaincu de ce que l'on disait et bien réfléchir avant sur nos axes de défense et puis les soutenir du mieux qu'on pouvait et que c'était sans doute ça pour moi le critère le plus déterminant d'une bonne plaidoirie qui peut revêtir en fait toutes les formes possibles